Merci M. le Président, merci les chers amis membres de la Fédération. Je voudrais remercier d'abord de m'avoir fait confiance pour ce poste de directeur de tournoi. Je voudrais rendre un hommage à mes prédécesseurs, notamment Huchemarazzi qui a conduit cette tâche pendant 3 ans, et le club de Marrakech pour leur travail. Maintenant une nouvelle page se tourne dans l'histoire de ce grand tournoi. Je suis content que ce soit le Clause du Chemin d'Odoraba qui a toujours démontré beaucoup de professionnalisme. Et sincèrement, au lieu du travail qui a été fait, pour un directeur c'est très réconfortant de travailler dans de très bonnes conditions, et avec un niveau de compétence et d'investissement qui fait plaisir et qui rend ma tâche beaucoup plus facile. Techniquement, on a essayé de faire un dossier de presse assez succinct, mais où il y a assez de renseignements, et notamment rappeler que cette 16ème édition du Grand Prix de l'Aminium fait partie bien sûr du circuit international de Saint-Majesté Mohamed VI. Ce qui est important à rappeler, c'est que ce circuit a été créé avec les Challengers pour donner de plus en plus de temps de jeu et de match à nos champions et championnes. Donc j'espère qu'avec les années qui arrivent, on arrivera à une nouvelle relève qui puisse nous démontrer à la Fédération que c'était un très très bon circuit pour les joueurs nationaux. Le tableau en lui-même, là on a mis les 8 têtes de série, mais les autres joueuses, vous les avez dans votre clé USB qui a dû vous être remise. Donc en résumé, les 23 joueuses du tableau final sont dans les 90 joueuses mondiales, ce qui démontre que ce circuit prend de plus en plus de valeur. Avec bien sûr la tête de série numéro 1 qui est la Suissesse ou la Suisse Baczynski, qui a fait dernièrement en demi-finale au tournoi de Miami. Donc Baczynski a confirmé sa participation, donc ça fait plaisir. C'est du tennis de haut niveau avec une participation, comme vous allez le voir, marocaine. Nos joueuses qui sont actuellement, cette semaine, qui participent à la Fête Cup, donc seront bien préparées pour attaquer ce tournoi la semaine prochaine. Donc Zinev Rueli, Rita Raterk et Rita Benaddy. J'ai particulièrement, personnellement suivi depuis cette année, la joueuse Lina Postal, puisqu'elle est aux Etats-Unis, dans une université. Et comme je suis passé par là, donc on est en contact un petit peu. Je ne sais pas si elle pourra faire le voyage, ce serait très bien. Mais on peut dire qu'il y a une petite équipe quand même maintenant qui prend la relève en espérant qu'elle soit soudée et qu'elle puisse évoluer ensemble, si les études leur permettent bien sûr d'évoluer à haut niveau. Vous avez une page sur les comités et surtout sur les staffs, parce que plus le tournoi monte en grade et en importance, vous remarquerez que le staff, que ce soit des arbitres ou le staff d'AWTA, est de plus en plus important. Aujourd'hui, le cahier des charges d'un tournoi du niveau du Grand Pays de la Meriem est très élevé. Et toutes les composantes du circuit WTA sont représentées ici à Rabat. Que ce soit la communication, du médical, de la communication, de l'organisation, juge-arbitre. Donc tout le monde doit être représenté. Et la presse, donc on voit que c'est de plus en plus important. Les staffs d'AWTA sont de plus en plus importants. Un petit mot sur l'arbitrage. C'est toujours une certaine fierté de voir de plus en plus de noms maghrébins et marocains dans l'arbitrage. Et ça, je félicite la Fédération pour tout le travail qu'elle a fait depuis ces dernières années. D'ailleurs, mon grand-père Hassan II, je crois que sous couvert de M. Mizzou, qui est responsable de l'arbitrage à la Fédé, je pense que les trois quarts des arbitres étaient marocains ou maghrébins. Donc vraiment, c'est un des aspects de ces grands tournois. Bien sûr, on attend tous des joueurs et des joueuses marocains, mais on se rend compte quand même qu'au fil des années, on commence à avoir des staffs arbitraux de plus en plus développés. C'est grâce à tous ces tournois internationaux. On commence à avoir des directeurs de tournois de plus en plus aguerris. C'est presque un métier maintenant. Les directeurs de tournois, ça demande beaucoup de travail. Je pense aux tournois des challengers, là aussi, qui demandent beaucoup de travail. Donc, c'est une fierté. Je fais une parenthèse. C'est une fierté d'avoir peut-être pas encore des joueuses de la 30 de Baye Mouatassine, une ancienne championne. Mais au moins, aujourd'hui, il y a six juges de ligne qui sont marocaines, alors qu'il y a quelques années, il n'y en avait pas. Il y a eu une arbitre, je pense, qui vient d'être en bas de jeu vert. Donc, c'est quand même une fierté. Et si souvent on pose des questions, pourquoi ces tournois, pourquoi ces tournois, on voit que d'un côté, on a des clubs de plus en plus équipés pour abriter des grandes manifestations. Et d'un autre côté, on a des staffs de plus en plus professionnels. Et donc, c'est un gain important qu'il faut quand même souligner en dehors de la partie sportive. Et là, je félicite encore la fédération pour ce travail. Voilà, le club est prêt pour cette nouvelle aventure. Et j'espère que vous avez un programme. On a essayé de mettre en avant chaque jour une manifestation avec les joueuses de la WTA. C'est très important pour la WTA que les joueuses s'impliquent dans le côté social et dans le côté approche avec les spectateurs. Donc, bien sûr, il y a le Kids Day, mais aussi il y a des visites de la ville, de Rabat. Je pense qu'il va y avoir aussi une visite dans un hôpital de la ville avec des joueuses. Il y a une table ronde le mercredi sur la psychologie dans le sport de haut niveau. Ça va être une table ronde très importante où on invite tous les parents et tous les fans de tennis de venir écouter un petit peu l'expérience. Donc, on va inviter un coach ou éventuellement une joueuse de la WTA pour raconter un petit peu son expérience, de comment on passe de l'amateurisme au professionnalisme. Donc, cette table ronde aura lieu le mercredi de la semaine du tournoi. Et donc, je ne vais pas le retenir plus longtemps. J'attends vos questions.